Le quartier est ce qu'on appelle un désert médical. On a le temps de crever avant de pouvoir avoir un rendez-vous, je vous assure. Hochelaga-Maisonneuve manque cruellement de docteurs. Plus de 30 % de la population n'a pas de médecin de famille, l'un des pires résultats au Québec. J'en cherche un. Ça fait un bout de temps, là. Depuis mon médecin, il a pris sa retraite. On m'a même conseillé à la ligne téléphonique de continuer mes recherches personnelles parce que c'était deux ans et demi d'attente. Mais voilà enfin des renforts, comme la docteure Christine Ouellet, 28 ans. Ça fait juste deux semaines que j'ai commencé, mais je vois aussi beaucoup d'isolement social, donc des gens avec peu de ressources. Oui, certainement des problèmes de santé mentale. Elle fait partie d'un groupe de 14 médecins qui a décidé de venir pratiquer dans ce quartier défavorisé. C'est un premier huit médecins cette année, six médecins l'année prochaine. Donc, c'est vraiment un mouvement qu'on crée qui va amener une masse critique de médecins. Ça pourrait permettre à 10 000 patients orphelins d'Ochelaga Maisonneuve de finalement se trouver un médecin de famille. Je vais aller en dessous de ton chandail, OK? Et soulager les médecins, comme Julie Bélanger, qui tient le fort ici depuis quatre ans. Je me retrouvais un peu mal prise pour dire on va vous référer à quelque part, mais il n'y en a pas de quelque part où vous référez, puis les besoins sont criants. Les 14 nouveaux médecins seront bientôt regroupés dans une clinique où ils seront appuyés par des infirmières et des travailleurs sociaux. Mais la docteure Bélanger pense qu'il faudra encore aller plus loin. Les chiffres nous disent qu'il manque 70 médecins dans la région de l'est de Montréal. Donc, vous comprenez que 7, 14, c'est extraordinaire, mais ça nous en prend encore plus. Vous pouvez rentrer ici, vous asseoir là. Reste que l'arrivée de médecins comme Christine Ouellet donne déjà des résultats. Je souffre un peu d'asthme, mais... Natacha Saint-Louis, qui vit dans l'est de Montréal, est ravie de trouver un médecin après une très longue attente. Depuis 2015 que j'étais sur la liste!